Mon bijou, alors mademoiselle elle a un collier flambant neuf, bon c'est un lot de quatre, elle nous a perdu le rose, le vert elle l'avait pas encore mis, ça faisait longtemps qu'elle nous avait pas perdu un collier, donc bah on a changé. La mademoiselle, elle était revenue dans la cuisine, on l'avait pas entendue, bon j'ai vite compris pourquoi, parce que plus de collier autour du cou, puis elle a eu aussi une pipette anti-puce, enfin elle en avait jusqu'alors, mais c'était des pipettes gentilles à base de plantes, là il fallait une pipette plus sérieuse, décidément entre les poules et les poux, et puis elle c'était les puces, là ça fait deux jours qu'elle a eu la pipette, tranquille, plus rien du tout, plus de verre, plus de puces, T'en fous hein ! Bon alors aujourd'hui on va faire, ça fait longtemps, on va faire le mélange, on va ouvrir tout le monde, puis après on va faire le mélange des graines des poules, les deux bidons sont vides, là j'ai tout juste assez pour la nourriture d'aujourd'hui, il est temps à refaire, donc on verra ça juste après, coucou ! Bon tout le monde est au pro, là on est dimanche, d'habitude je filme le samedi, là on est dimanche, c'est seulement hier que j'ai nettoyé tous les poulaillers, parce qu'il a fait très chaud cette semaine, bon je pense que tout le monde a été plus ou moins dans le même cas, donc ça a été hier, les grands nettoyages des poulaillers, tout récuré, tout ça. Alors par contre il s'est passé un événement, parce que jusqu'alors l'écaille vite fait il n'y avait pas grand chose à dire, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bon il y a eu la femelle ici, là il y a le mâle qui est blanc, il y avait une femelle blanche aussi, Et lundi matin la femelle blanche je l'ai retrouvée morte, alors à mon avis c'était une infection au niveau du cloac, bon depuis plus de soucis, mais pour la remplacer j'ai mis une femelle Isabelle, alors c'est celle-ci, que j'ai mis à la place. Donc là du coup ça nous fait trois femelles Isabelle, deux femelles couleurs communes, avec notre mâle blanc. Bah dis donc tu galères à cocher quand même hein, bon j'avoue que la femelle elle ne fait pas trop en sorte que ça aille non plus, elle n'a pas trop envie. Elle a réussi plus tard, laisse-la tranquille. Donc voilà, bon c'était le petit événement malencontreux de la semaine, heureusement que j'ai tous les loustiques ici qui me permettent encore de faire des échanges. Il m'en sera arrivé des aventures depuis le début, bon mis à part ça, pour tous les autres il n'y a pas de soucis. Donc dans leur nourriture là j'ai réintégré des granulés, aux miettes poussins, et là ils vont repasser à une nourriture à base de granulés. Donc normalement la ponte va peut-être être un peu réduite, mais là je vous avoue qu'avec les miettes poussins j'ai limite trop d'œufs, par rapport à mes besoins quand même. Donc parce qu'il n'y avait plus de miettes poussins, tout simplement la gamme verte, donc j'ai eu que des granulés, donc ils vont repasser aux granulés. Donc carrément ils vont un peu moins pondre, mais ça me va aussi. Bon je vais mettre le trépied dans le garage comme ça, ce sera fait pour tout à l'heure. Les sacs sont prêts, donc là il y a du maïs concassé, ça c'est un mélange pour pigeons sans blé, puisque je rajoute mon propre blé, enfin mon blé entre guillemets, que j'ai chez un agriculteur beaucoup moins cher, donc moi c'est plus intéressant pour moi de prendre des mélanges où il n'y a pas de blé, et de rajouter le mien qui ne coûte pas trop cher. Ensuite, granulés, trois sacs, s'il y avait eu des miettes poussins, j'aurais pris deux sacs de granulés, puis il y aurait eu un sac de miettes exprès pour les cailles, mais il n'y avait pas. Donc comme ça, la question est réglée, puis là c'est mon blé. Donc on a tout ça, pour faire nos mélanges, j'aurai un tonneau où il n'y aura que des granulés pour les cailles, et puis quand je veux faire éventuellement des appoints de rajout de protéines. Par exemple là, je ne vais pas m'embêter, je vais faire exactement le même mélange dans les deux bidons. Les deux bidons ici, qui sont donc vides, je vous le rappelle, il n'y a plus rien, rien non plus. Je vais faire le même mélange, et les poulets, je mets un peu plus de protéines, comme ils sont quand même en pleine croissance. Donc par exemple, dans le bidon là, qui ne contiendra que du granulé, je rajoute un petit peu de granulé, mais je le ferai manuellement à chaque remplissage de gamelle, et puis c'est tout. Ça je ne m'embêterai pas, je ferai vraiment le même mélange dans les deux bidons. Je ne sais pas si je vais remplir les deux bidons à fond, mais je vais le faire jusqu'à épuisement de mes sacs. Et là c'est ce qu'il me reste pour aujourd'hui, pile-poil la quantité pour les poulets. Ok, je vais m'occuper des abreuvoirs, et je vous reprends juste après. Bon, j'ai vidé mon seau de graines fermentées, celui-là je le recommence. Donc dans ce mélange là, il y a de l'orge, je le rappelle, et j'utilise les mélanges à base d'orge uniquement pour les graines fermentées, pour que le côté piquant de l'orge soit bien ramolli par la fermentation. Coucou ! Alors maintenant je confirme, en graines fermentées, ils me mangent bien le maïs. Par contre, du maïs sec, c'est encore difficile. J'en ai vu une hier, une des grandes coucou, qui se battait avec une autre pour un grain de maïs. Ils se le donnaient l'une l'autre, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui arrive à le casser en deux. Vous imaginez quand même la force dans le bec, un grain de maïs cassé en deux. Et enfin, pouvoir le manger une fois que le grain était cassé en deux. Alors moi je me dis vraiment, c'est du cinéma, parce que les pigeons, ils savent manger des grains de maïs entiers et du poids. Ils sont beaucoup plus petits, il n'y a quand même pas un bec aussi grand que celui des poules, puis ils arrivent à le manger sans faire de chichi. Les poules, c'est vraiment des drama queens pour ça, pour des manières. Vous voyez ici, je mets la gamelle entre guillemets, ou j'allais dire à l'envers, je ne sais même pas s'il y a vraiment un sens. Vous voyez les deux petits crans qu'il y a ici, qui servent à le déclipser. Je le pousse là, comme ça, ça se coince dans la grille. Et la gamelle, elle ne peut presque plus bouger, ça m'arrange. Alors les œufs actifs, je les ai retirés du seau et de la niche, parce qu'hier Susu, elle a eu des attitudes. Elle était sur le seau, il y avait cet œuf, c'est celui-là, celui qui était le plus réaliste. Il n'y avait que cet œuf-là, et elle était ultra protectrice. Alors les poules, elles s'approchaient, les autres, elle était en train d'hurler, d'hérisser ses plumes et tout. Et elle le faisait aussi quand c'était moi qui l'approchais. Donc là, elle avait vraiment les attitudes un peu fofolles de la poule qui couvre. On surveillera dans les prochains jours, parce qu'elle ne l'a pas encore fait cette année, de couvade. Je surveille, donc j'avais retiré les œufs actifs. Et après, au cours de la journée, il y a eu un œuf pondu là, je l'ai retiré tout de suite, parce que j'ai vu que ça l'intriguait. Et après, il y a eu pas mal d'œufs hier. Après, elle a pu chercher à couver. Mais bon, ça peut quand même le reprendre. Donc pour ne pas trop l'exciter du matin avec des œufs, je les enlève. Parce que là, je ne suis clairement pas dans l'optique de la laisser couver. Mais le problème, c'est que d'habitude, ça fait deux ans, quand elle couvre, je n'arrive pas à la faire découver. Et je suis obligée de céder. Donc je n'espère pas en arriver là, mais bon, c'est à surveiller quand même. Hop, 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 on y va. Allez, canette. Un bus. Et chipi, je suppose. Bien sûr. La miss ici, elle est bien dégarnie au niveau des fesses. Alors attention, je pense que les poux rouges, ça a quand même dû jouer un rôle. Mais il y a aussi une mue qui est visible, pas sur Conny, la plus vieille connue, mais sur la connue que j'ai depuis l'an dernier. Et on voit que ça repousse. Vous voyez ? Ces plumes repoussent. Je suis sucelle. La mini sucex, qui est la reine de la couvade. Donc ça a surveillé, mais c'est vrai que cette année, elle ne m'a pas encore fait d'envie de couver. On est déjà au mois d'août, alors c'est étonnant. Bon, les poux, on ne voit plus grand-chose. Donc hier, tout a été nettoyé. Donc il y a les crottes de la nuit, mais c'est tout. Hier, j'ai remis de la terre diatomée tout le tour. Je ne l'ai pas fait dans l'enclos des poulets. On va le faire ensemble. Je ne l'ai pas refait depuis la semaine dernière. Oui, je ne vois pas grand-chose. De toute façon, même si je ne vois pas, je mets toujours du spray. Alors, sans vous-là me porter malheur, l'année dernière, quand il y avait des problèmes de peau rouge, j'en voyais surtout dans les coins, les quatre coins du poulailler et parfois le long des angles, tout ça. Et là, cette année, je ne veux vraiment pas me porter la poisse, mais je n'ai pas trop l'air d'en voir dans la litière. Forcément, la nuit, ils viennent, ils sont obligés de descendre sur les poules et après ils remontent. Mais la litière n'est pas trop envahie. C'était vraiment là, sur les coins que je voyais des amas. Et chez les poulets, eux, c'est au niveau de la gamelle. On va dire que la gamelle, tous les deux ou trois jours, il y a des poux qui reviennent pas mal. Donc ça sert un peu de piège. Je mets du produit en faisant en sorte que ça ne tombe pas dans les graines, bien sûr. Voilà, je remets un peu de litière. Et voilà. Alors, je vous rassure, les gants vont toujours au salin. Après avoir filmé tout ça. Oui. Oui, alors la sucex qu'il fallait... Attention, chérie ! Donc la sucex qu'il fallait surveiller parce que sa crête est un peu abaissée. Bah écoute, elle mange bien. Il n'y a pas trop de soucis. La crête, par contre, elle n'est pas encore revenue tout à fait à la norme. Donc je surveille toujours. Voilà, on verra la suite. Comment ça évolue. Coucou chérie ! Bon, je suis quand même content que les chaleurs aient un peu baissé. Les jours où il a fait le plus chaud, ça s'est quand même ressenti sur la ponte. C'était pas fou. Personne n'est bien quand il fait si chaud que ça. Bon, on va ouvrir les oives. Alors, avec les chaleurs et les pluies d'orage, les choux, bon, les choux ont profité de la pluie. Et la chaleur, je pense que ça nuit pas mal aux chenilles. Et on voit quand même qu'il y a une reprise au niveau des choux. Par contre, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il y a quand même des chances que les chenilles reviennent. Mais bon. Piets de tomate cerise sauvage. Avec qu'on a... Enfin, sauvage. Qui a poussé spontanément. On voit quand même qu'il y a pas mal de grappes de fruits. Bon, je vous montre celui-ci parce que c'est clairement le plus beau, le plus étouffé. Et on verra les autres tomates après. Allez. On y va. T'es jaloux, chéri ? Ah, vous avez vu vos graines aussi, vous, hein ? Chacun son tour. Alors, j'ai besoin de mes deux mains puisque l'époux, c'est ici, en dessous. J'en mets aussi dans les pieds. Puis, je regarde au-dessus s'ils viennent. Mais là, j'ai besoin de mes deux mains. Et tous les jours, je mets du produit, même quand je n'en vois pas trop. On va dire que c'est une sorte de piège. C'est là que j'en chope le plus. Alors, je fais gaffe à un autre détail aussi. Et au tout début, j'y pensais peut-être pas forcément. Vous voyez là ? Cette zone-là aussi. Tous les petits clips. Ben, il y en a six. Le clips ici. Donc, je fais attention à ce détail-là. Voilà. Puis là, c'est vraiment, j'en ai plus du tout pile le jour pour refaire les tonneaux. Sur les bords, il n'y a plus d'amens. Rien à voir avec la semaine dernière. Je vous dis, la zone où j'en trouve le plus, et c'est pas tous les jours non plus, c'est finalement la mangeoire. Ce qui ne m'empêche pas de toute façon de mettre du produit. Donc, j'en ai déjà parlé une fois, la terre diatomée, ça ne va pas vous tuer instantanément les poux. Parce qu'il faut que ça agisse, que ça les dessèche, que ça leur fasse des micro-lésions, etc. Ça ne va pas être instantané. Mais pour assurer, comment dire, une zone qui a tendance à être trop colonisée, pour assurer d'être tranquille sur un plus long terme, c'est quand même super efficace. Donc, la litière a été changée hier, ils sont toujours en grosse perte de plumes. Bon, les poux, ça joue. Il y a ça, qui après, j'ai quand même l'impression d'avoir des semaines où le temps est plutôt frais. Bon, moi, je ne m'en plains pas, mais... Et puis, d'un seul coup, des chaleurs et tout, ça a l'air aussi de perturber. C'est vraiment l'ensemble. On ne va pas arranger au niveau de la perte de plumes. Parce qu'il y avait déjà des pertes de plumes bien avant qu'il y ait des poux. Je rappelle, il ne faut pas le respirer. Alors oui, il y a quelqu'un qui me faisait la réflexion. Vis-à-vis des poules, bien évidemment, ce n'est pas bon pour nos poumons ni pour les poumons des poules. Mais là, c'est surtout pour moi le problème. Parce qu'eux, ils viennent manger tranquillement à la gamelle qui est au bord. Donc, je la mets dedans, c'est pour abriter de la pluie. Notamment, puisque ce soit un peu moins visible pour, par exemple, les corbeaux, les moineaux, de toute façon, rien ne les arrête. Pour les corbeaux qui passent, pour leur manger leurs graines. Mais sinon, ça, c'est un endroit où ils vont juste dormir. Ce n'est pas comme des grands poulaillers où on rentre, vous voyez, des grosses cabanes, où vous rentrez entièrement dedans, où les animaux viennent dedans, secouent leurs ailes, s'ébrouent, etc. Ici, c'est vraiment un lieu où il n'y a pas trop de remue-ménage qui remurerait la terre diatomée, la poussière. Bon, de toute façon, la terre diatomée, en plus, je la mets plutôt là, sur les bords. Donc, ça, c'est plutôt le problème directement pour moi de respirer la terre diatomée. Mais eux, ils ne craignent pas trop grand-chose. Dans le sens où ils ne vont pas trop faire de remue-ménage dans le poulailler, où c'est vraiment un lieu pour dormir, ou pour venir manger les graines juste au bord. Et généralement, quand il pleut, ce n'est pas trop là où ils vont s'abriter, à quelques individus près, c'est plus sous les sapins. Par contre, un poulailler, oui, c'est une cabane où il y a de l'espace, etc., où les animaux passent une partie de la journée. Oui, là, ils risquent de faire du remue-ménage, remuer la poussière, et du coup, avoir tendance à en respirer assez régulièrement. Et là, ça poserait plus facilement problème. Bon, ben voilà, j'en ai plus qu'à mettre à la barre en haut, mais là, j'ai besoin de mes deux mains, puis ce sera bon. Et voilà. Je vous remets la gamelle en place. On va regarder les tomates très vite fait. Et après, on va faire le mélange des graines. Et en toute fin de vidéo, je vais aller choper les clés. Puis je vais vous filmer les oignons. Oignons échalotes, que j'ai mis dans le terrain derrière, ça fait longtemps que je n'avais pas filmé. Et maïs févrole. Finalement, les pieds de maïs, pour ceux qui se rappellent, que j'avais chopé dans une bordure de champ, petit poussin d'un étouffe d'herbe sur le côté et tout, je ne les ai pas mis. Ce sera que mon maïs. Je n'aurai pas grand-chose cette année, mais je repartirai sur du grain neuf, entre guillemets, l'année prochaine, puisque visiblement, le taux de germination avait chuté drastiquement et que je ne congelais pas les graines. L'année prochaine, je chopperai des graines, puis je les congèlerai, comme ça, j'aurai plus ce souci. Ah oui, puis j'avais oublié de dire, la semaine dernière, c'était pas elle, parce qu'elle a presque plus de plumes de queue, donc c'était pas elle. Elle s'est retrouvée, une des coucous, elle s'est retrouvée dans cet enclos-là. Donc c'est le soir au moment de la fermeture, elle se baladait le long du grillage, elle a réussi à passer de l'autre côté. C'est pas arrivé à nouveau depuis, en ayant les plumes d'ailes raccourcies, mais c'est peut-être bon à recouper. Si je suis à nouveau embêtée, je regarderai pour ça. C'est pas arrivé à nouveau, c'était vraiment début de semaine. Je vais vous montrer, je ne sais pas s'il va vouloir que je filme de près, mets-toi de face, ça m'arrangerait. Regardez ces couleurs. Voilà, tous les ans, j'ai des petits, que des mâles à chaque fois, qui ont ce côté-là, plumes couleur émaillée comme ça, mais en noir et blanc, je n'avais jamais eu. A chaque fois, j'oublie de vous le dire. Et les counus blancs, ils ont un peu de noir qui se manifeste au niveau de la tête, enfin je veux dire leur peau. Vous voyez ? Il faut qu'il devienne noir. Il n'y avait pas du tout ça au début. Alors vous voyez là, je ne sais pas, c'est les poireaux, des oignons, je suppose des poireaux, mais je n'en ai jamais mis ici, alors c'est bizarre. Mais j'ai vu ça, je m'en ai demandé de ne pas rendre compte. Et sinon, les poireaux que j'ai mis la semaine dernière, à part, par exemple celui-ci, qui n'a pas fermé, il y a eu une belle reprise. La reprise, elle est pas mal parce que j'avais raccourci tous les piètes comme ça. Vous voyez ici, là. J'avais raccourci à ce niveau-là. Et là, c'est tout ce qui a poussé au cours de la semaine. Y'a pas ? Et là, les tomates. Je les ai accrochées, comme vous pouvez voir, sur des piquets. Parce qu'avec les deux orages qu'on a eus, le vent et tout, tout s'était cassé la figure d'un seul coup. On voit qu'il y a pas mal de tomates par pied. On voit aussi les pieds avaient refait pas mal de feuillage malgré les grosses attaques de mildiou parce qu'ils étaient plus tristes que ça la semaine dernière, je trouve. Mais là, on a des températures qui redeviennent plus fraîches. Je ne m'en plaindrai pas moi, à titre personnel. On verra si le mildiou reprend pas trop le dessus. Suite à ça, il y a quand même pas mal de graines de tomate. Je rappelle, c'est des pieds qui n'ont pas été coupés du tout. pas du tout taillés. Donc forcément, vous avez plus de tomates par pied, mais il faut être un peu plus patient pour que les tomates arrivent à maturité. On ne peut pas tout avoir. Ça, par contre, j'aurais... Je n'ai pas enlevé. À défaut d'avoir la racine tout de suite, quand je lâche, je ne suis pas, par exemple, pas en mesure de m'en occuper tout de suite, au moins empêcher que les graines se disséminent là où je ne veux pas. Voilà, les pieds de tomate cerise là-bas, ça... Je crois que c'est une tomate cerise grosse ici. Ouais. Et on le voit déjà qu'on est sur quelque chose de quand même plus gros que de la tomate cerise classique. Mais ça, ce n'est pas de mes graines, c'est celle de mon père. Et là, on patiente toujours pour les autres. Et ça... Ça commence à se développer. Celui-là, c'est un pied de tomate cerise aussi. Voilà, donc on va faire le mélange. On mange des graines pour les poules. Après, on ira voir les oignons, maïs, févrole, et puis ce sera tout. Toujours en pote. J'attends toujours qu'ils aient... qu'ils aient fait leur premier rafraîchissement du matin. Je laisse l'arrosoir à côté, puis... je peux remplir à bord. Bon, première étape, je remplis déjà ce tonneau-là de granulés. Donc, deux sacs, ça passe. Donc ça, c'est ce qu'on trouve à gamme vert maintenant. Avant, c'était que la marque plein air. Bon, je ne sais pas si c'est partout... Pareil dans tous les gammes verts, mais ils ont remplacé par Pure Family. Ce qui est bien, c'est que... Vous n'avez pas d'OGM. On n'a pas dit que c'était bio, on a dit qu'il n'y avait pas d'OGM du moins. Ceux que ça intéresse, vous pouvez faire un arrêt écran, un arrêt image pour voir la composition. Voilà. Donc là, je vais verser le deuxième sac. Je vous épargne les détails. Voilà, deuxième sac versé. Je vais voir ce que j'arrive à mettre comme quantité du dernier sac. C'est juste par praticité pour qu'il soit le plus rempli possible pour pas que je sois obligée de piocher dans le fond du tonneau trop rapidement. Voilà. Une partie du troisième sac qui est mis. En partant de là, je vais dispositionner toutes mes affaires pour pouvoir faire mes mélanges en ayant tout le plus possible à peu près à ma hauteur. Voilà, j'ai tout à ma disposition. On commence à attaquer ce bidon-là. Celui-là est encore vide. On verra après. Du coup, je ferai un... Je bougerai mes sacs et je ferai un petit échange. Donc là, je fais en sorte que tout soit à ma hauteur. Donc ce bidon-là, il est rempli. L'intérêt, c'est qu'il soit quand même rempli assez haut pour pas que j'ai trop à ma baisser. Puis quand le niveau va trop baisser, je vais finir de lui verser mon troisième sac de granulés. Donc là, j'ai les granulés. Là, j'ai le blé. Là, j'ai le maïs concassé et là, j'ai mon mélange pour pigeon sans blé. Donc là, il n'y a que 2 kilos d'écart entre ces deux sacs-là mais on a à peu près la même quantité. Donc je fais aussi par rapport à ça. J'essaie de faire un petit calcul. Là, je mets deux pelletées de blé, deux pelletées de granulés, une pelletée de maïs et une pelletée du mélange pour pigeon sans blé. Alors, ce que je fais, ma petite astuce, j'ai ma bassine. Si vous voulez savoir, d'habitude, j'ai horreur des étiquettes. Dès qu'il y a des étiquettes, si je peux les enlever, sauf quand elles ne se décollent jamais bien, je les enlève toujours mais là, c'est quand même utile que je la garde. Comme là, par exemple, je peux vous montrer que cette bassine fait 15 litres. Si ça intéresse pour vous, vous pouvez voir à peu près la quantité, la capacité de la bassine. Donc comme elle tient pile poil dans mon bidon, ça me permet de la mettre en hauteur. Bon, je m'abaisse un tout petit peu mais franchement, ça va. Je vais mettre mes pelletées. Donc bien sûr, je vous montre la première bassine comment ça se passe. Je mélangerai à la main, je verse dans mon tonneau et ainsi de suite. Alors déjà, mes deux pelletées de blé. Mes deux pelletées de granulé. une pelletée de maïs une pelletée de maïs concassée. Une pelletée de mélange pour pigeon sans blé. Je refais ça une deuxième fois parce que j'ai assez de place dans ma bassine pour le faire. Blé. C'est une pelletée de granulé. C'est une pelletée de maïs. Un mélange de grains pour pigeon. Maintenant, on touille. Vous avez compris le principe. Là, on a notre mélange. Ici. Je verse la bassine dans mon bidon. Je rebouche pour les poussières. Ça aide. Et là, je vous reprends après quand ce bidon-là sera totalement rempli. Donc, à tout à l'heure. Voilà, bidon rempli. On ne peut pas dire que le bidon n'est pas rempli du tout. Là, il est vraiment à ras bord. Ici. Donc là, je vais m'attaquer au deuxième bidon. Je vais rouvrir mon dernier sac de bain. Celui que j'ai utilisé là, il était déjà entamé d'avant. Donc là, ça va être un sac de 25 kg que je vais utiliser. Je vais faire un échange. Je vais mettre mon sac de blé ici sur ce bidon-là. Et le bidon qui est vide ici, c'est lui que je vais préparer pour le remplissage. Et aussi, je vais rajouter. Donc là, vous voyez la quantité utilisée pour un bidon. Et là, je vais remplir. Je pense que ce qu'il me reste de granulé, ça rentre largement là-dedans. ça m'évitera de m'abaisser trop au fond du seau pour continuer. Je vous disais, ça allait passer large. Ah oui, au fait, pour ceux qui se seraient demandé, les inscriptions sur le sac, ça n'a rien à voir avec le blé qu'il y a dedans et tout. C'était des sacs que mon père avait récupéré il y a X temps. pour ceux qui seraient en train de chercher ou quoi, je préfère le dire. Donc là, on a les granulés, là, on a le blé. Donc là, c'est vraiment 25 kg, je viens juste d'ouvrir le sac. Et puis, il reste à peu près la moitié de ces sacs-là. Normalement, je devrais réussir à remplir ce bidon-là en entier. Donc généralement, je fais toujours ça jusqu'à épuisement d'un des ingrédients. Et éventuellement, si j'en ai encore pas mal, ça m'étonnerait. mais bon, je peux aussi remplir le seau de secours. Bon, mais voilà, j'enchaîne. Voilà, deuxième bidon fini. Une voiture encore. Alors, il me reste quand même des ingrédients. L'air de rien, je vais pouvoir remplir une partie de mon bidon de secours, voire peut-être même une bonne partie. Alors, tant mieux. Je transpirerai encore un peu plus. Encore une voiture. Et comme ça, j'aurai de l'avance. Vous voyez, deux bidons remplis à fond, à fond. Forcément, le bidon blanc, je n'y touche pas. C'est vraiment comme son nom l'indique. Encore une voiture. Ça n'arrête pas. Uniquement en secours. Et vous verrez, la semaine prochaine, comme les deux bidons sont composés exactement de la même chose, je vais en entamer qu'un des deux. Ce n'est pas la peine de le dire. Et vous verrez, en une semaine, la quantité exacte de nourriture qui a été consommée. comme ça. Là, vous voyez vraiment ce que ça va donner. Eh bien, je vais attaquer le seau blanc maintenant. C'est parti. Vous voyez ce que j'ai fait. Pour que ce soit plus pratique, ce qu'il me restait de maïs concassés et de mélange pour pigeons, je les ai mélangés ensemble dans ma bassine puis versés là-dedans. Et est-ce que on s'en rend vraiment compte qu'au final, il n'y a pas moins de contenance là-dedans que dans la bassine. Vous allez voir. Je rappelle, la bassine, c'est 15 litres. Et les bidons bleus, c'est 80 litres. Parce que c'est sûr que si je dis le volume de la bassine, mais pas des bidons. Est-ce qu'on aurait cru ? Je ne sais pas, à vous de me dire. Mais ça reste plus pratique à mélanger dans la bassine. Là, c'est vraiment histoire de... Pour ne pas avoir deux sacs, je réunis tout dans un seul seau. Mais je me suis dit que c'était marrant de vous le montrer parce que parfois, on n'a pas la même... On n'a pas la même perspective. Et voilà. Bien rempli aussi. J'ai fini tous mes ingrédients sauf les granulés. Pile poil. Bon, j'ai re-rempoté. Il me restait un tout petit fond de bassine. J'ai re-rempoté. J'ai vraiment rempli les niveaux au maximum. Je ne peux vraiment pas plus sinon je ne peux pas fermer les couvercles correctement. Mais vraiment, pile poil. Je suis tranquille un moment et ça fait du bien psychologiquement d'avoir des réserves. Par contre, je n'ai plus de blé. Voilà. D'ici... C'est vrai que ça part vite mais quand même, j'ai de la marge. Donc, voilà. Nous avons donc un sac de blé qui n'était pas rempli à fond. Je ne peux pas vous dire... J'avais 15 kilos dedans ou peut-être un tout petit peu plus mais c'est tout. Un sac plus un deuxième sac. Lui, il est rempli à fond 25 kilos. Le maïs, 18 kilos. 20 kilos de crènes pour pigeon sans blé. Et trois sacs de granulés en sachant que j'ai à peu près l'équivalent d'un sac d'avance. Après la moitié, un tout petit peu moins de la moitié d'un bidon. Donc, on va dire, allez, j'ai peut-être 18 kilos de granulés donc pour les cailles et tout, c'est impeccable. Puis, de temps en temps, j'aurais besoin de faire des petits appoints pour les poulets donc je pense que ce qu'il faudra que je reprenne en priorité, ce sera des granulés et c'est tout. Ou des mieds de poussins. C'est que là, ce qu'il me restera de granulés, je le mettrai de côté uniquement pour les poulets. et puis, je remplirai ça de mieds de poussins. Mieds de poussins, on n'en a pas toujours comme on veut, ça dépend comment on tombe. Et voilà. Bien travaillé. Ce n'est pas la peine de vous dire qu'il fait quand même plus chaud dans le garage que dehors. Plus le fait que j'ai enchaîné, enchaîné. Je n'ai plus qu'à prendre une douche entre la sueur et la poussière. C'est la totale. Ah la vache, ça fait du bien de prendre l'air frais. Bon, j'ai lavé mes gants. Je vais les mettre à sécher. Hop. On va aller voir ce que j'ai promis. C'était même pas voulu, mais là que je vais bientôt pouvoir récolter un peu de blé. C'est une galère en vrai à éplucher à la main. Puis il vous intermède des gros gants en cuir si vous prenez la méthode où vous frottez avec vos deux mains parce que vous allez vous retrouver avec des picots enfoncés dans la peau. Salut les loutes ! Ça va, regardez. Ces plumes de coque là. Ils partent sur les côtés. Vous commencez enfin à ressembler à quelque chose là, les deux grands. Ouais. Allez, on va aller voir ça. Alors, je vous le dis tout de suite ce qui fait que le blé que j'avais prélevé, que je n'ai pas planté, je ne l'ai pas fait parce que tout simplement, vous voyez le chantier. Je rappelle, c'est un terrain qu'on a acheté l'an dernier. Ça fait moins d'un an qui n'a jamais été entretenu depuis des dizaines d'années. Il y a du brun qui pousse. Là, toutes les touffes vertes, vous voyez, ça fait quasiment un tapis vert, ça a été tendu hier. C'est tout sauf du gazon, en fait. Et les quelques touffes qui pourraient ressembler à du gazon, en fait, c'est du chien-dent. Mais sinon, c'est que que des herbes à la con. Donc, je ne vous dis pas que moi, j'en avais un peu ras-le-bol à chaque fois, à chaque fois, d'arracher tout à la main. Je n'en pouvais plus. Là, on en arrive à un stade où je vais récolter et puis tout le reste sera tondu. Une fois que j'aurai récolté, je ne vais plus m'embêter. Ce qui monte en graines, il y a encore des trucs que je dois arracher histoire de ne pas empirer non plus le phénomène des herbages indésirables. Surtout quand c'est ce type de graines-là. Ça, c'est de l'oseille sauvage. Normalement, c'est comestible aussi. Tout type d'oseille. Bon, faites quand même vos recherches avant de vous lancer dans la dégustation, mais normalement, c'est ça. Et ça, le problème, c'est que ça fait des racines, vous n'en débarrassez plus. Bref. Donc, voilà. Je laisserai tout arriver à maturité. J'essaierai quand même de contrôler les herbes qui vont se ressemer. Puis après, on tondra. Je ne me casse plus la tête parce que vraiment, c'est vraiment impossible de s'en sortir avec ces petites mains de jardinier. C'est titanesque. Donc, vous voyez, des oignons, ils sont pas mal. J'ai des grandes mains. Ce n'est pas pour me vanter, mais pas du tout, d'ailleurs. Ils sont beaux. Franchement, ils sont beaux. Il y en a qui sont un petit peu moins beaux, mais ils se défendent bien. Et les seuls, par exemple, il y en a comme ça, il y a des petits loupés. Ils étaient comme ça, les bulbilles. Parce que je sais que parfois, on peut acheter des bulbilles un petit peu plus grosses et tout. Moi, c'était vraiment les rikikis. C'est globalement, ceux qui montent en graines comme ça qui sont les moins gros. À quelques exceptions près. Mais globalement, là, c'est très flagrant. Par exemple, celui-là, il n'a presque rien en taille. Il a son pompon. Il faut rappeler qu'ici, c'est 100% argile. Ce n'est vraiment pas de la bonne terre. Donc, il y a des tailles moyennes et des tailles un peu plus grosses. Les endroits, on ne voit même plus. Alors, j'avais aussi quelques oiseaux qui m'en avaient déraciné. C'est vrai que la plus grosse piscimène, c'est quelques-uns qui sont là vers le devant. Donc, ça, c'est des oignons jaunes. Ici, normalement, regardez, les endroits, on le voit, il y a le trou, il n'y a plus rien. Disparition. Les échalotes toutes classiques de consommation que j'avais plantées ici. Ça a bien marché. Et il y a aussi des échalotes rondes. Ça, par contre, c'était du plan. Là, échalotes rondes. Échalotes rondes. Là, ici. Ça a pas mal donné, d'ailleurs. Donc, voilà. Les févroles, à la limite, c'est ce que j'ai mieux réussi. Bon, avant, il fallait s'imaginer, c'était un carré, enfin, carré, un peu plus rectangle, un peu plus en longueur, comme ça. Tout le tour, j'avais mis des févroles. Donc, c'est ça. Là, c'est un stade où les fleurs viennent de faner. Après, ça devient comme ça. Et ensuite, les cosses deviennent noires. Et là, après, on peut récolter avant que les graines ne s'éjectent d'elles-mêmes si on attend trop. Donc, il y en a tout le tour des févroles. Et à pied de maïs, il y en a quelques-uns qui sont beaux. D'autres qui ont germé beaucoup plus en retard. Pourtant, je les ai tous mis à la même profondeur, les grains, à peu près ça. Il y en a qui sont en retard. Il y en a qui ont germé, mais pas très jolis. Donc, voilà, maïs, vraiment pas être top. Mais on verra l'année prochaine. Vraiment, c'est sûr qu'au copélie, il y a un miracle et qu'ils nous font du maïs fourragé ou du moins du maïs farineux, mais qui ne soit pas multicolore. La seule que j'avais trouvée comme variété est multicolore et les poules, ça ne va pas leur plaire. Ils vont me faire du tri, ce n'est pas la peine. J'en prendrai, sinon je reprendrai de l'hybride. Mais dans tous les cas, je congèlerai, comme ça, moi, je n'aurai pas de souci de germination pour les années suivantes. Voilà, voilà. Comme ça faisait un moment que je n'avais pas montré. Comment c'est fait ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors les coques, les deux là, ils commencent à chantonner mais légèrement. Ça va toi ? Oui. Ils deviennent beaux. Bon, je ne vais pas les garder, mais ils deviennent beaux quand même. Hein ? Vous aviez eu du mal à dépasser en taille vos copines. Ça commence seulement à se voir qu'ils sont plus grands que les femelles. Il faut aller être patient. Bon, allez. A plus. A plus.